Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une idée de petit déjeuner slash goûter, ultra sain et gourmand. En fait il s'agit d'une sorte de crumble à base de flocons d'avoine et de fruits rouges et c'est hyper bon. Ce qui est top c'est qu'il se conserve très bien, donc on peut le préparer le dimanche soir et comme ça dans les petits déjeuners prêts pour toute la semaine. Les quantités sont pour 5 à 6 personnes et nous aurons besoin de 3 verres de fruits rouges surgelés, 2 verres de flocons d'avoine, 1 verre et demi de lait végétal, 1 demi-verre de lamelles de noix de coco, 1 quart de verre de noix de pécan hachée, 2 cuillères à soupe de campote de pomme, 4 cuillères à soupe de sirop d'érable, 1 cuillère à café de levure chimique, 1 cuillère à café d'extrait de vanille et une pincée de cannelle. Pour commencer, dans un grand saladier, on peut placer les flocons d'avoine, la noix de coco, les noix de pécan, la levure chimique et la cannelle. On mélange rapidement et on peut mettre le saladier de côté. Ensuite, on mélange tous les ingrédients humides ensemble. Une fois que c'est fait, on verse l'appareil liquide dans le premier saladier et on mélange bien. Maintenant que c'est bien incorporé, on peut passer à l'assemblage et pour ce faire, on place les fruits rouges dans un plat spécial pour four. On verse notre appareil par-dessus, on le répartit uniformément. Et une fois que c'est fait, on peut le placer dans un four à 180 degrés pendant 30 à 40 minutes où je souhaite que le dessus soit bien doré. Et voici le résultat à la sortie du four. Une fois qu'il a refroidi, vous pouvez le servir tel quel ou faire comme moi et l'accompagner de yaourt à vase de noix de coco. En tout cas, si vous le testez, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prendre des photos et de me tagger sur Instagram, Facebook ou Twitter. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501